Vous étiez un enfant des années 80, vous étiez un ado des années 90 comme nous Et vous êtes un adulte des années 2000 et 2010 Retrouvez-nous dans Zone 90 avec ces deux petits Nous on va parler de sport, de jeux vidéo, de musique, de cinéma, de série télé, de bouffe, de mode De... Même de politique Vous allez voir, c'est pas chiant la politique, à cause de lui, enfin grâce à lui On parlera de sport grâce à lui, on parlera d'autres choses grâce à moi Oui, t'inquiète On parlera de bouffe, on va retrouver des trucs pas des années 90 On parlera de séries, de télévision, de dessin animaux En tout cas si, si Scatman ça vous dit quelque chose, si Dragon Ball Z ça a versé votre enfance Levez des cassettes Si vous avez regardé le club Dorothée, si vous avez vu votre carte D'ailleurs Sethnik ça vous dit quelque chose Si vous vous souvenez de l'âme Et surtout si vous vous souvenez des creepy quarrels La coupe de Emmanuel Petit, de Big Chantel et Zarazou Si vous êtes masturbé comme tout le monde sur Entrevue Si vous êtes vieux Voilà, tout simplement En tout cas, retrouvez-nous régulièrement Retrouvez-lui, lui et lui Et nous Dans Zone 90 Parce qu'on va parler plein de choses Surtout ces années 90 sans faire Voilà, là, vous êtes au bon endroit Et pour revenir sur MyGyver, mais l'ancien J'ai gardé Laurent Ouais, pour les vieilleries Merci Alors MyGyver, qu'est-ce que c'était ? MyGyver diffusait entre 85, je crois, et 92 Quasiment 7 saisons, 2 téléfilms J'allais dire de conclusion, non Parce qu'à l'époque ils s'en foutaient, ils faisaient pas de conclusion 2 téléfilms, je crois qu'il y en a un peu ésotériques Quête du Graal je crois Ouais, voilà Donc, ouais, ouais, ils partaient loin Après, pour moi, MyGyver de 85 Avec le génial Richard Dean Anderson Merci infiniment de le reconnaître Et vraiment une série qui a été révolutionnaire au moment où ça sort Ça sort en 85, 86 C'est une époque où à la télé on a déjà des flics On a Rick Hunter, Booker, Matthew Stodd Non, Booker, non Booker, pardon Avec William Shatner William Shatner Et on voit arriver débarquer un héros un peu plus jeune que les autres, je pense Un peu jeunes dans le sens, je mets des chemises Un petit coup de mulet, un peu, voilà Qui était à l'époque classe, voilà Et surtout, qui commence à ne pas, à détester les armes à feu Il y a un épisode où c'est expliqué Où, voilà, il est jeune, il est pris dans une espèce de fusillade, je sais pas quoi Il y a un de ses copains qui se fait tirer dessus Et il déteste les armes à feu Et donc, il va réussir dans des enquêtes aussi Parce qu'il va être, au début, un peu, agent secret Enfin, il est agent secret Ou après, il bosse pour la fondation Phoenix C'est quasiment un détective privé, je trouve Et il arrive plein de trucs Mais donc, il va tout faire sans armes Avec son intelligence Et avec de la science physique Des sciences naturelles Ça veut dire qu'il va utiliser ce qu'il trouve Ce qui lui tombe sous la main Pour se sortir de situations très compliquées Des trombones Son couteau suisse Le... Le couteau suisse Voilà Il y a un épisode qui a été marquant Enfin, dont les gens se souviennent C'est qu'il arrête une fuite de produits chimiques avec du chocolat Voilà Où il explique que le chocolat a des propriétés Et il plante des carrés de chocolat dans une fuite Et ça arrête la fuite Voilà, donc c'était un héros vraiment moderne Et qui changeait Au cinéma, à l'époque On était en pleine période Stallone, Schwarzenegger et tout Donc là, le mec, il détonne Effectivement, c'est pas un costaud Donc c'est pour moi une série révolutionnaire sur ce point-là Il n'y avait pas l'agence touriste ? Si Un petit peu avant Et qui, eux, bricolaient aussi Ah ouais, mais alors Ils bricolaient pour faire des tanks Donc voilà, ils bricolaient avec Barracuda Donc... L'agence touriste, elle est tout seule Oui, c'est ça Parce que l'agence touriste, c'est des militaires Traqués par des militaires Qui sauvent des gens Mais en tirant sur tout le monde Non, non, MacGyver était vraiment très Très moderne pour ça Il y avait effectivement Il avait un passé qu'on n'expliquait pas Il y avait un prénom qu'on a su Que dans le dernier épisode Le dernier épisode est très beau Parce qu'il a un fils Avec une de ses premières copines Alors MacGyver fait partie de ses héros Des années 80-90 Qui n'avaient pas le droit d'avoir des copines S'ils n'étaient pas mariés avec Donc je l'exagère Mais il a eu des copines Mais qui ne duraient pas dans le show Parce que les fans ne voulaient pas les garder souvent Oui Ça nous a valu une première apparition Qui va faire plaisir, évidemment Très nature Une des premières copines de MacGyver On a eu un ennemi récurrent Murdoch Très récurrent Très récurrent Qui à chaque fois mourait Et puis on ne trouve jamais son corps Ça c'était génial Et la série est portée par Richard Dean Anderson Qui quand même dégage un truc De sympathie On a envie d'être le pote de MacGyver Nous à l'époque T'as 10, 15, 20 ans T'as envie d'être pote avec MacGyver C'est le mec le plus cool du monde Il bricole En plus c'était aussi un écologiste C'était un passionné de nature C'était un mec qui défendait Un certain nombre de valeurs Qu'on n'avait pas l'habitude de voir Portées par des héros de série comme ça Dont le fameux épisode Sur le trafic de cornes de rhinocéros Voilà Et à la fin en fait Enfin je me souviens de cet épisode là Enfin je me souviens de deux épisodes L'épisode des fourmis Le fameux Où il fait un lance-flammes Pour bousiller toutes les fourmis Il est envahi par des fourmis C'est génial C'est très bien fait Et donc le fameux épisode du rhinocéros Où on voit un rhinocéros Avec une corne coupée A l'époque c'était bluffant Et en fait c'était un animatronique A l'époque moi j'étais tout jeune Donc je pensais que c'était un vrai Donc ça m'a vraiment marqué Et à la fin il y a la petite morale Avec Défendez les rhinocéros C'est une série des années 80 On est dit 85, 90 Donc il y a un petit côté C'est des épisodes bouclés La plupart du temps Murdoch fera quelques épisodes Je crois double Les trucs comme ça Mais on est vraiment dans des histoires Bouclées systématiques On est dans une réalisation Qui n'est pas Il y a souvent des jolis paysages Mais non c'est pas foufou Il voyage Il va à travers le monde Voilà Il n'y a pas de conclusion Il y a encore une période Je pense dans les premières saisons Avant la chute du mur Où il est espion Où il va Sortir des gens Du bloc de l'Est Pour les amener Vers les pays de la liberté Il y a encore cette époque là Mais on est en C'est la période qui veut ça Mais c'est vraiment une série Hyper sympa Qui est un peu difficile à regarder J'avoue Maintenant L'âge passant La série accuse Est tellement marquée Par son époque Maintenant Elle fait un peu vieillot On a le générique Où il sourit Avec les noms Alors La musique du générique Que tout le monde connait C'est magnifique Il marche très bien Mais il t'as la pause Avec le nom qui s'inscrit C'était produit par Henry Winkler Qui était Fonzie Le Fonzie de Happy Days Le Fonzie Donc c'est vraiment une série Qui pour moi marque Vraiment quelque chose De nouveau dans les séries Avec un héros nouveau Avec un ton un peu différent Et qui a pu apporter A mon avis Après un changement Des changements Dans certaines séries C'est une série culte Avec dans le côté âge Et dans le côté J'allais te poser la question Série culte ? Oui Série culte parce que Ce que je disais Il apporte une rupture Avec quelque chose C'est à dire Tout d'un coup Des séries de flics De l'époque C'est pas des séries cultes Même si elles ont beaucoup marché Même si elles sont Dans le coeur des fans Parce que ça n'apportait rien Je trouve que MacGyver Elle apportait un nouveau Un nouveau ton de héros Un anti-héros Finalement avant l'heure Mais pas un anti-héros négatif C'est vraiment un anti-héros L'anti-personnage héroïque Qui sait qu'il est bon Je le prends parce que Nous en France On a eu les deux séries Diffusées en même temps Je reprends mon exemple Dooker Avec notre ami William Shatner Qui est une série horrible Enfin horrible C'est une espèce de flic de rue Réac Sauf que c'est pas vendu comme ça C'est un héros Qui sauve l'Amérique Qui se veut être positif Et qui finalement C'est une espèce de flic De flic quoi Voilà Et MacGyver apportait ça Apportait un truc très différent Puis c'est culte Parce qu'au final Le terme MacGyver Maintenant signifie quelque chose Complètement C'est rentré dans le Dans le langage commun En le bricolant En faisant des trucs Avec peu Avec beaucoup Alors tout était vérifié Dans MacGyver C'est-à-dire que tout était Possible à faire Comme il faisait Après il avait beaucoup de chance Et à chaque fois La bonne idée des méchants C'est de l'enfermer Dans des entrepôts Avec plein de trucs Et donc voilà Jamais il l'enferme Dans un truc tout vide En général Mais c'est souvent hyper malin Hyper Il y a cet aspect un peu ludique Qui revenait à chaque fois Comme le magicien à l'époque Tout à fait Il fabriquait des jouets Mais oui il y a un côté Où on sait qu'il va s'en sortir Avec un truc Et on se dit Comment il va y arriver Au moment où il accroche Un tapis roulant Avec un cintre Quand il est enfermé Voilà Il fait vraiment plein de choses Très variées Et c'est toujours Toujours sympa Je me souviens de Jack Dalton Qui quand il mentait C'était le petit personnage C'était le sidekick rigolo Qui lui apportait des emmerdes Voilà Qui était le personnage Qui servait à amener Des intrigues à MacGyver Pour le sortir du côté Je travaille pour la fondation Phénix Voilà Après il y a quelques éléments Pas rigolos Mais un peu Très particuliers de la série Ils ont un personnage Qui était son employeur Qui est devenu aveugle L'acteur est devenu aveugle Ils ont intégré ça à la série Dana et Clark Qui jouaient Pete's Phantom Voilà La fin En réalité Donc il y a un fils Qui lui arrive Et puis Évidemment c'est le même genre Il bricole aussi Et à la fin Il part en moto Avec son fils C'est une fausse fin Parce que voilà Les deux des films Font ça avec Mais c'est les années 80 Je pense qu'elle n'est pas rediffusée Et qu'elle est quand même Un peu difficile à voir Du fait de son âge C'est disponible en DVD Ouais Il y a eu un remake Il y a 10 ans Ah ils ont essayé Ils ont essayé Faire un Young MacGyver Et j'arrête pas d'élequer Tout à fait Je crois qu'il est resté Quel était de pilote Ou je sais pas quoi Quel pilote Qui est disponible Sur Youtube Voilà Je crois Donc il arrive à la Fondation Phoenix Et il voit le portrait De MacGyver Enfin de Richard Dean Anderson Avec son mulet Voilà Donc c'est la filiation Officielle Et donc 2016 Il y a un remake En ce moment Qui je pense Joue plus sur la marque MacGyver Que sur vraiment Le ton Parce que du coup La série Il n'y a pas grand chose De révolutionnaire Donc c'est vraiment La marque connue Et il faudra Il discute Donc c'est un militaire Dans le pur jus Et il y avait un truc drôle De voir L'ancien MacGyver Armé tout le temps Qui a été en plus reconnu Par l'armée américaine Qui lui a décerné un truc Parce qu'il portait les valeurs Mais du coup Il y avait un vrai décalage Je trouve Et il en jouait presque D'ailleurs c'est même Dans le pilote de Stargate Où ils expliquent Que leur façon De numéroter la porte Ils ont fait ça Avec trois gros ordinateurs Et un peu à la MacGyver Et le mot est cité carrément C'est avec ça Qu'il la contrôlait Il nous a fallu 15 années Et trois super ordinateurs Pour parvenir à créer Un système d'utilisation fiable